J'ai perdu l'usage de mon corps à 80%. Les médecins, ne comprenant pas trop ce qui se passait, ont dit de me rester quelques jours à vivre. Si je me souviens bien, c'était trois jours. Je m'appelle Prézy et je suis présentateur télé à l'RTBF. J'étais basketteur professionnel. J'ai réussi à avoir une bourse, une bourse canadienne, pour rejoindre en fait une sorte d'école de sport-études qui devait me permettre, en finalité, de rejoindre le championnat, rentrer dans le circuit du championnat NBA. C'est ça le plan. Mais bon, le plan ne s'est pas passé comme Prézy. Quand on est ado et qu'on arrive à la majorité, on se dit toujours, quand j'aurai 18 ans, je ferai ci, je ferai ça, je serai indépendant, je serai ci, je serai ça. Enfin, voilà, on voit le monde très grand. On voit les perspectives très grandes. Moi, à mes 18 ans, ma perspective, c'est de partir à zéro. C'est que j'étais atteint d'une périarthrite de type noueuse. En fait, ça a commencé par une inflammation brutale et très aiguë de tout le corps. Donc, une inflammation brutale aiguë de tout le corps. J'ai perdu l'usage de mon corps à 80%. Mon système immunitaire m'attaque. En gros, pour mon système immunitaire, je suis un virus. J'ai perdu l'usage de mon corps à 80%. C'est-à-dire que je ne pouvais plus rien faire sans quelqu'un. Pour quelqu'un qui a passé son temps à être sur les terrains, à jouer en équipe, à être autonome, du coup, physiquement, c'était le jour et la nuit. Et là, les médecins, ne comprenant pas trop ce qui se passait, ont dit à mes parents qu'il me restait quelques jours à vivre. Si je me souviens bien, c'était trois jours. Donc, en fait, ma vie se résumait à trois jours. Et donc, des souvenirs que j'en ai, on avait même dit à mes parents, parce que je suis l'aîné de trois sœurs, on avait dit à mes parents, mes sœurs, de venir me dire au revoir. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Mais quand on est nous-mêmes dans la situation, on ne réalise pas. On ne réalise pas. Comment ça, dans trois jours, je ne serai plus en vie ? Ça ne va pas ou quoi ? Désolé. Désolé. Mais le problème, c'est que moi, dans ma tête, je ne suis pas dans un compte à rebours. À ce moment-là, dans ma tête, je ne suis pas dans un compte à rebours et je suis sur un lit. Oui. Je ne suis plus sorti de ce lit depuis plusieurs mois. Oui, je ne sens plus mes jambes, mes bras, tout ça. Non, je ne sens plus. Je ne fais rien sans quelqu'un à côté de moi. Et quand je dis rien, c'est que vous avez compris. Rien. Mais dans ma tête, je me dis toujours, ça va aller. OK, les trois jours sont passés. Donc si mon souvenir est bon, c'était la bord d'un week-end, comme ça. À lundi ou mardi, je suis là. Ah, je ne suis pas mort. Les médecins, explication. Ah ben, il n'y a pas d'explication. On ne comprend pas trop, puisqu'on ne comprend même pas comment c'est arrivé. Après, la kiné, et tout, et tout, et tout, et tout. On a remarqué que ce qui était venu et qui avait causé cet état n'était plus là. Donc les médecins ne comprenaient pas. Ça avait disparu, prise de sang, tout ça. Ben, disparition totale. J'ai réappris à marcher. C'est marrant. J'ai réappris à marcher. À tenir des trucs avec les mains. Je devais tout réapprendre. En fait, je devais tout réapprendre. Je repartais à zéro. C'est pour ça que je dis que je suis né une deuxième fois. Je suis né de ma maman, de mes parents. Ouais, première fois. Et maintenant, je suis né à nouveau, mais de la vie. Des circonstances malheureuses. Ou heureuses. Aujourd'hui, si on me pose la question... Peut-être à cette époque, on me pose la question, j'aurais dit circonstances malheureuses. Aujourd'hui, clairement, allez. Soyons fous. Situation heureuse. Heureuse parce que... Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Parce que depuis cet état, j'ai rencontré plein de gens que je n'aurais jamais rencontrés. Que je n'aurais jamais rencontrés, que je n'aurais jamais croisés si ça ne m'était pas arrivé. Donc finalement, je cherche toujours maintenant le... Je le faisais déjà avant, mais peut-être plus encore maintenant, le positif dans ce que les autres appellent le négatif. J'ai failli mourir. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Il ne peut rien m'arriver de pire. À part décider d'être content. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada